Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Naruto Storm et aujourd'hui les gars nouvelle vidéo test du personnage Madara sous la forme Rikudo Donc c'est parti, j'avais déjà fait cette vidéo, enfin ce personnage en test Mais j'avais demandé à une vidéo si vous êtes chaud que je refasse un test dessus parce que maintenant le personnage je sais mieux le jouer etc Et du coup vous étiez chaud, du coup c'est parti les gars pour la vidéo test de ce Madara là, du coup c'est parti Ok les gars donc nous voilà l'entraînement, donc je vais vous montrer l'explicité de ce Madara Alors déjà c'est un attaque très engros donc il a toutes les attaques de Madara mais il a une attaque en plus c'est l'attraction noire Alors en vrai cette attaque elle est bien pour se protéger, surtout quand vous avez ce personnage en soutien Elle est pas mal mais sinon après moi je préfère prendre quand même la libération du feu ou l'embrasement suprême Donc en l'est je pense que je prendrais l'embrasement suprême mais sinon cette attaque là elle est assez bien pour défendre Pendant que vous êtes en attaque vous balancez cette attaque et puis vous pourrez recharger votre chakra Et en gros cette attaque elle aspire tous les jutsu de l'adversaire, c'est à dire que s'il balance une boule de feu Et bien le sort de trou noir aspire la boule de feu Donc après je vais vous montrer ses combos, donc déjà on a son combo du bas Alors ce qui est vraiment bien que ses combos c'est que déjà ils sont hyper rapides Et vous voyez quand il tape, il se rapproche et il fait une sorte d'aura comme ça qui tape l'adversaire Merde, je me suis trompé Mais genre du coup il fait une sorte d'aura comme ça qui tape l'adversaire et ça c'est super fort pour prendre l'avantage, pour prendre le combo Après du coup on a, non merde, après on a son combo du milieu Voilà donc ça c'est son combo rond en centre chez le joystick Après il a son combo rond avec le joystick vers le haut Et le combo en l'air Voilà avec du, je sais plus comment ça s'appelle le Rayton violet Je crois c'est le Rayton Koga je crois, genre c'est des éclairs à la vitesse de la lumière Après il a quoi d'autre ? Bah c'est Shuriken, c'est Attaque Carré, bah c'est des trucs, je sais plus comment ça s'appelle Des, je sais plus comment ça s'appelle Après il a son incliné qui est très très fort les gars Son incliné en gros c'est, vous faites la touche l'incliné comme ça, tac Et puis ses goudodama se mettront à tournoyer comme ça Et en gros dès que vous appuierez sur le rond, hop, vous allez vous téléporter sur l'adversaire et lui mettre un coup Et du coup ça c'est super fort pour, bon après c'est assez prévisible Tu vois quand tu fais ça à l'adversaire il va savoir que vous le téléportez Mais vous pouvez un peu attendre et hop, appuyez sur le rond, tac, et là il commence à le taper Du coup c'est super fort si l'adversaire ne s'y attend pas Après il a sa garde donc qui est pas mal aussi Il balance un, un clone invisible de lui Je crois que ça s'appelle une limbe Et ce qui est bien c'est qu'il y a une grosse distance Bon voilà, là ça touche Mais le problème c'est qu'il met pas mal de temps à le faire Mais sinon franchement c'est une très très bonne attaque Attaque R2 carré Après il a son attaque spéciale Voilà oui bon c'est goudodama L'attaque est vraiment stylée On ressent l'insolence de Madara Et puis les gars là vous allez me dire Ouais le perso est vraiment cheaté et tout Franchement il est bien couplé Mais les gars vous avez pas vu le plus fort de ce personnage qui est son mode éveil Les gars le mode éveil de ce personnage est surpuissant Donc il fait apparaître ces limbes qui se mettent autour de l'adversaire Voilà vous voyez hop elles se mettent automatiquement Et en gros les gars vous avez juste à appuyer Vous faites les flèches en fait Et là par exemple sur la flèche de droite Hop ça va balancer des kunai qui vont permettre de déstabiliser l'adversaire Et pendant que vos limbes balancent les kunai vous pouvez rusher Donc ça c'est vraiment cool Après vos limbes peuvent faire autre chose Genre si vous appuyez sur la flèche de gauche Voilà elles peuvent le charger Et pendant qu'elles le chargent vous pouvez rusher l'adversaire et lui mettre des coups Après il y a quoi d'autre Il y a son attaque flèche de haut Voilà où en gros il y a une limbe qui envoie le personnage dans l'air Et puis quand vous l'envoyez vers le bas Oh voilà bah juste là ça le fait mettre par terre en fait Après vos combos sont changés aussi Vous voyez c'est plus tous les mêmes combos Ils sont plus rapides ils font plus de dégâts Ça c'était l'incliné là Bah attends je vais vous montrer ses combos donc ça c'est le combo milieu En fait c'est tous les mêmes combos C'est tous les mêmes combos et il y a le combo en l'air Tac que lui il est différent Voilà Après il a son attaque triangron qui a changé aussi Hop En gros les clones de madara entourent l'adversaire Et se resserre des éclairs sur lui Et l'attaque du coup C'est une bonne attaque à distance Voilà qui cible l'adversaire Après il a sa garde-ron qui a changé aussi Elle a plus de distance je crois Voilà et l'animation est différente Et du coup voilà c'est tout pour ce mode d'éveil les gars Mais du coup ce mode d'éveil est vraiment très très puissant les gars Et du coup j'espère pouvoir le tester en online Et donc sur ce les gars c'est ce qu'on va faire On va le tester en online du coup c'est parti Vous savez j'ai trouvé mon adversaire donc il joue Sasuke The Last avec Naruto The Last et Yugito Et du coup moi les gars j'ai pris Hashirama Du coup mais Hashirama je le prendrais en soutien Et j'ai pris avec lui madara du coup le personnage du test Bien évidemment Et du coup c'est parti Du coup madara les gars j'ai pas pu changer son attaque Ok pour l'instant il a été toutes ses permutes ça c'est carré Et je vais recharger mes permutes Enfin je vais recharger plutôt mon chakra J'ai balancé mon attaque tri en gros mais je voulais pas du tout la balancer au corps à corps Cette attaque les gars de Hashirama est vraiment forte Ok je me prends la grêle d'or c'est pas très grave en vrai Ok let's go heureusement que j'ai sauté avant Ok là l'adversaire a plus de permutes je vais en profiter Parce que moi j'ai plus de chakra en fait Aïe 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 Ok l'adversaire a plus de permutes Non Hashirama pourquoi t'arrêtais ton combo Ok ça va Aïe non d'où je me prends Ok là les gars j'ai peut-être le mode d'éveil Ouais non il a pas voulu que je l'active quoi Ce qui est pas trop compréhensible Il va pas me laisser l'activer le mec Ce qui est fort compréhensible aussi Ok let's go on a réussi à l'avoir Là les gars à la fin j'ai spam mes permutes pour le battre Cette team les gars est vraiment extrêmement forte Et là du coup ce que je vais faire c'est que je spam mes permutes Je sais pas si ça va marcher contre lui mais Bah non ça va pas marcher Bon j'ai pas enlevé beaucoup de vie quoi Mais bien je vais aller quand même Ok je me ferai un combo dans le vide Ok je me ferai un combo dans le vide Là j'ai pris extrêmement cher Ok là faut que j'actionne ma déveil là Parce que j'ai pris vraiment très cher pour rien Ok let's go c'est passé Putain j'ai plus de vie frère Putain j'ai plus de vie frère Ah bien j'ai Ah dommage c'était un bon combat en vrai Bien j'ai allié c'était sérieux Ok les gars donc c'est y'ai trouvé un second adversaire Et du coup il jouait un Suki Rin Charingan avec Naruto Naruto God, Naruto Rikudo et Minato du coup c'est parti Il y a très peu de gens qui jouent ce Naruto là quand même Et du coup c'est assez original en vrai donc let's go Ok là les gars on a vu le Vortex qui m'a carry de ouf Parce que les gars je me serais pris le Kato n'en pleine face si Si le Vortex n'aurait pas été là quoi Ok là on a vu les gars l'efficacité du combo genre Hop là il m'a pas venu Les shurikens qui ont fait diversion les shurikens de multi-clonage Ok ça c'est bien joué à lui La TP qui m'a permis d'éviter La boule de feu Merde je me le suis pris Il faut qu'j'active levé il a les ref Aïe 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 là c'est la merde les gars Là je pourrais pas que tu l'éveilles là Non Minato il est trop rapide C'est pas l'éclair jaune pour rien Non ouais j'peux pas ah j'aurais pas dû me focaliser trop sur l'éveil C'est un dommage Bon attends là je vais me concentrer parce que là je peux remonter les refs Aïe le Rasengan Let's go Ok on a réussi à faire une big gros montade à l'éveil Là ça c'est très très fort Les esquives à Madara les gars sont aussi très très fortes Vous avez vu le boulot que ça fait ou pas Il a repris l'ascendant j'ai plus de chakra fait chier Ah dommage Non J'ai perdu avantage que j'avais tout à l'heure Et tu sais quoi je m'en fous du mot d'éveil C'est mon nique sa mère Pardon pour l'insulte les refs Ah bien joué Non pas cette fois par contre Ah bien joué Ah je pars sur une spade dommage Putain c'était un super combat aussi J'ai fait une big gros montada mais j'ai Je sais pas ce que j'ai fait à la deuxième manche je me suis fail À ma deuxième manche à moi je me suis fail Enfin genre à la dernière manche quoi Bien joué à lui en tout cas c'était un beau combat Franchement chapeau Que des masterclass pour l'instant les combats Ok les gars donc ça y est j'ai trouvé un dernier adversaire Et du coup il joue Nagato avec Mitsuki et Pain Et putain le chargement il a duré Il est allé hyper rapidement genre le chargement On voit les personnes adversaires Bref Hop on a le vortex de Madra qui aspire tout Aïe Il a pu permute et il me rush Ah bataard Non Ok bon j'vais Là j'vais tempo là Mitsuki est vraiment horrible Merde Et pourquoi j'fais ça ? J'vais pas extraire de faire triangle les gars vraiment j'misclic Yesss J'sais pas comment c'est passé les gars honnêtement j'sais pas comment c'est passé C'est plus Chant Bien Ah Ah Allez, allez, non, ah bien joué putain Premier manche de wind pour lui Ça va être compliqué d'augmenter, le mec joue très bien On tombe que contre des joueurs forts là les gars Franchement et pourtant je joue pas mal moi Mais les mecs en face sont forts Mais c'est pas perdu J'ai plus de permits Ah putain Ah non il va actuellement m'a déveillé Bon actuellement on déveille, il y a un team cancer Mais là frérot, là j'arrive plus à n'y offiger aucun des gars Bon là ça va être très compliqué de remonter Mais c'est pas impossible en vrai Après l'adversaire joue très très bien Ouais là il va essayer de me finir avec Mitsuki je pense Bon quand je balance l'attaque de Madara je fais vraiment pas exprès C'est un truc de fou Non mais tu vois pourquoi il part de l'autre côté là Là c'est de la merde Là c'est pas fair play du tout frère Je crois que je me prends des bugs du jeu frère Ou de l'autre monde Et ouais là je me fais niquer Ouais mais les gars les pros du jeu faut m'expliquer comment c'est possible que Que là mon H-Rama est parti de l'autre côté au lieu de comboter le Genre il est parti attaquer dans le vide en fait C'est très bizarre En tout cas j'ai à lui Et donc voilà les gens c'était pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si le cas n'est pas mettre un pouce en l'air et à vous abonner Et sur ce c'est ciao